François Grenidier, Metz se met à l'heure de Noël. Eh bien Metz c'est à l'heure de Noël, la Moselle à l'heure de Noël. Effectivement, nous fêterons, je crois, Noël avec un éclat comme jamais. Avec un éclat des lumières, c'est le sentier des lanternes qui commence à donner, à conforter une identité au marché de Noël de Metz, qui le distingue des marchés de Noël de Trèves, de Strasbourg, de Colmar et qui d'ailleurs aujourd'hui se répand, irrigue en fait tout le département de la Moselle. Cette idée des lanternes, cette idée des lumières, d'ailleurs sous la lanterne du bon Dieu qui est la cathédrale de Metz. Et nous aurons un marché de Noël, du square Bouffler à côté de la justice avec le sentier des lanternes, par la place de la République jusqu'à la cathédrale et qui part également de la place Saint-Louis pour aller jusque de l'autre côté de l'eau sur la place de la Comédie avec plein d'innovations, par exemple un bateau de Noël ou bien d'autres choses qui vont donner au marché de Noël de Metz vraiment un caractère très original dans le paysage du Grand Est et de France et avec ce lien, ce réseau des marchés de Noël de Moselle. Une volonté d'aider davantage les commerçants ? Mais bien sûr, d'aider les commerçants, mais pas seulement, d'aider tous les médecins, tous les Mosellans et même tous les Français et les Européens de l'autre côté de la frontière à passer à préparer Noël dans une ambiance un peu féérique. Le marché de Noël, c'est à la fois un bien fait pour la population elle-même de la localité, mais c'est aussi un élément d'attractivité. Noël à Metz, Noël en Moselle, Noël dans l'Est, ça fait venir des visiteurs de beaucoup plus loin, des centaines de kilomètres, qui savent que vraiment l'Est est la destination de Noël. Je vais vous parler dans le sens de doubler les subventions pour donner à l'association des commerçants. Nous y mettons le paquet. Nous savons que c'est difficile pour une fédération des commerçants après cette crise de la Covid. C'est difficile d'ailleurs depuis des années, ça n'avait pas été accompagné. Depuis les contraintes de sécurité liées à Vigipirate, il y a des surcoûts. Il fallait que la collectivité s'engage davantage aux côtés de la fédération des commerçants, ce qui nous a amené à doubler cette année la subvention, à la fois pour rattraper un retard qui s'était accumulé pendant des années, mais aussi pour donner le maximum d'éclats à ce marché Noël qui peut reprendre avec cette année noire qui a été 2020. Bien sûr, il y a effectivement plein d'innovations. Ce concert gratuit de l'Ententeur de France à la cathédrale, ce bateau de Noël, cette exposition de Sancton. Donc à la fois, on se raccroche à la tradition et en même temps, nous sommes en permanence dans l'innovation. C'est un marché de Noël avec des innovations, mais un marché de Noël qui se distingue aussi des autres grands marchés de Noël, de Colmar, de Mulhouse, de Trèves. Et c'est important aussi de les différencier et avec une forme d'identité commune avec les autres marchés de Noël de Moselle. Noël est une tradition universelle, mais particulièrement forte avec la Saint-Nicolas, d'ailleurs dans notre région. L'idée aussi, en se distinguant et par ailleurs en rejoignant une politique de relocalisation de circuits courts que nous entreprenons dans tous les secteurs d'activité, c'est effectivement de forcer le mouvement en ce mois de décembre où se concentre l'essentiel des achats de cadeaux. Et donc c'est l'occasion ou jamais de promouvoir les productions locales et avec un département aussi engagé dans cette cause, c'est facile pour un grand marché Noël comme celui de Moselle de promouvoir ces produits. Sous-titrage Société Radio-Canada